... Mesdames, Messieurs, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de Rocher-Tercé du mercredi 15 avril. Au projet de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance de vérification du quorum, 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2015, 1.4, affaires découlantes du procès-verbal, 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 7 mars au 10 avril 2015, 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 avril 2015, 1.7, dépôt du plan triennal de répartition et de destination des humeurs 2015-2016-2017-2018, 1.8, autorisation de paiement honoraire professionnelle de l'île et de l'île, facture numéro 24-27, 2.1, aménagement d'urbanisme et environnement, 2.1.1, adoption du projet de règlement numéro 290-2015, 1.5, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de visite de la MRC du Rocher-Festé. 2.1.2, évaluation foncière, dépôt du rapport d'étape par la firme d'évaluateurs agréés Servitec. 2.2, gestion des matières individuelles, 2.2.1, règlement d'emprunt 223-2008, site de compostage et de traitement des matières organiques. 2.2.1.1, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. 2.2.1.2, résolution de concordance, modifiant le règlement numéro 223-2008. Dans le point transport, aucun point à discuter. Au point 4.1, développement local et régional. 4.1, adoption des projets dans le cadre du pacte rural. 4.2, programme FAIR, entente de services et autorisation de signature. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité 2014. 5.2, révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Au point 6, correspondance. Au point 7, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points que vous aimeriez ajouter dans autres sujets? Donc, pas en choix. Fait que j'aurais besoin d'un proposant pour la lecture. Au point rouge. Pour M. Lalièvre. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 11 mars 2015. Vous l'avez tous reçu. Oui, ça fait que plus. J'en ai fait la lecture. Pour moi, tout était conforme. Tout était conforme pour vous aussi, M. Steven, qui se propose. On a 1.4, affaire de coulant du procès-verbal. Il n'y a aucune affaire, aucun suivi à apporter au procès-verbal. 1.5, dépôt approbation de liste d'échecs et des prélèvements pour la période du 7 mars au 10 avril 2015. Oui, Mme le Préfet, M. Lémer et Prômer, la liste d'échecs pour le compte 11 653, portant les numéros 10 461 à 10 527, au montant de 293 592 et 59, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 18 01 à 18 12, au montant de 45 795 et 91, le double à un grand total de 339 838 et 40. Ainsi que la liste d'échecs pour le compte 11 1919, portant les numéros 15 33 et 15 34, au montant de 23 800 maintenant, soit approuvé et entériné par les membres du conseil. Je vous souhaite la proposer à M. Grenier. Les chèques, vous les avez tous reçus pour la réunification à la TAP. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes attaillés au 10 avril 2015. Oui, c'est au montant de 287 972 et 9, et ainsi que la liste a été envoyée aussi aux membres du conseil. J'en fais la proposition. M. Sylvain, merci. 1.5, dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2016 à 2017-2018. Donc, selon la loi, l'exception en cadre de la loi de l'instruction publique, l'article 211, chaque commission scolaire devra nous envoyer la répartition, le plan triennal de répartition et la destination des immeubles 2015-2015-2017-2018. La commission scolaire a délivré. Ce document a été transmis à l'IMRC aux municipalités et a été de projet de consultation. Donc, il n'y a pas eu encore de commentaires des municipalités locales. Normalement, nos écoles… C'est un risque pour l'année qui s'en vient. Et je pense qu'il y a assez de nous portes avec l'époque, donc on est sûr qu'il y a seulement… M. Deuxièmement, en même temps, une personne… Un enfant, cette année, à une pointe d'un enfant à la maternelle. Donc, c'est certain d'ici 4-5 ans, ou bien, les prochaines années, ça va être un sujet d'actualité. Ah, il va s'en avoir d'action dans le procès sortant. Et quand on parle d'enjeux démocratiques, c'est là qu'on voit… Quand on n'a pas des frais de la municipalité, c'est bon. L'autre poste, c'est pas pire, mais le cas d'un rapport grand nouveau, c'est pas d'école. Un point huit, l'autorisation de paiement, honoraires professionnelles de donner des données de factures 24-23. Pour la période du 20 février 2012 au 1er décembre 2014, son montant de 3,943 et 5 ans. Pas fausse. 2.1. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1. Adoption du prochain règlement numéro 290-2015, modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC de Rocher-Percé. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC, le schéma d'aménagement et développement revisé, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Henri Vény, maire de Port-Daniel-Gascogne, lors de la séance ordinaire du 11 février 2015, considérant qu'une demande de dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du projet de règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. En conséquence, il serait proposé d'appuyer et résoudre que le conseil des maires de la MRC adopte le projet de règlement numéro 290-2015, modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, adopte le document indiquant la nature des modifications apportées au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC, demande au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire son avis sur les modifications proposées, et délai au secrétaire trésorier et directeur général de la MRC le pouvoir de fixer la date, l'heure, et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro 290-2015. Besoin d'un proposant? Je vais le proposer, madame Doris-Pourchette. Merci beaucoup. 2.1.2, évaluation foncière, dépôt du rapport d'État par la firme d'évaluateurs agréés, Servitec. C'est juste un dépôt, c'est le premier dépôt, c'est-à-dire de l'année 2015, on va en recevoir quelques-uns comme ça, c'est le suivi d'évaluation foncière sur nos territoires. Puis on en a parmi l'ordre de la Terre-Mère. C'est la seule firme qui a la région, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres termes sur la région? C'est pas la seule firme à la région, c'est la firme qui a été retenue, c'est la seule firme qui a soumis ici. OK. Une répartie double au Québec, en cours à l'est du Québec. C'est-à-dire que c'est à Mont-Ligne-Mazor. C'est la couronne entre les municipales, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en-même en Gaspéry. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, règlement d'emprunt 223-2008, site de compostage et de traitement des matières organiques. 2.2.1, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Je n'avais pas la première chose. On n'a pas la... Oui, on a ça, je n'ai pas la première chose. C'est ça, la première chose. Non? C'est correct. Oui, c'est les vides d'autres points. 2.2.1, site de compostage et de traitement de boule-faux-sceptiques. En preuve par billet, de gré à gré, 1 647 500 $. Je propose. M. Stevens, merci. 2.2.2, adjudication d'une motion pour adoption du projet de règlement 295-2015, édictant le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du Rocher-Percé 2015-2019. Notre plan de gestion des matières résiduelles a été accepté par le ministre de l'Environnement. Alors, il faut procéder à son règlement. Ce soir, c'est un avis de motion. Bon, je donne la bonne motion. M. Stevens. Dans le point 3, transport, comme vous avez mentionné, nous n'avons pas un point discuté. Dans le point 4, développement local et régional. 4.1, adoption d'un projet dans le cadre du pacte rural. On a seulement un dossier pour ce soir. Donc, le projet, c'est la nuit des hauts mardis. Donc, c'est tout le temps le lancement de la saison du haut mort dans la MRC de Rocher-Percé. Encore une fois, l'activité se tient à lancer l'office à la vieille usine. Donc, on accorderait une subvention de 1 760 sur un projet de 6 500 $. Il y a la voie de la MRC, c'est deux projets. Oui, les voies de la MRC, vous avez raison. Je ne crois pas, hein? Et voir, hein? C'est ça. C'est ça. 3.2, progression d'aide aux initiatives régionales de faire en termes de service avec le ministère de l'Économie, l'innovation et l'exportation du Québec, émeuille lieu et autorisation signature. Suite au projet de loi numéro 28, en tout cas, modifiant les paramètres du développement local et régional, l'évaluation des crises ou la domination des budgets au niveau des CLD, on avait aussi, nous autres, en région, le programme faire qui était géré en région. Étant donné que la crise n'existe plus, ça prenait un organisme public pour continuer la gestion du programme faire. Donc, on a pris une entente avec la direction régionale du MIE pour que la MRC fasse la gestion de ce programme-là. Quand je parle de la gestion des programmes, c'est surtout la gestion des salaires des employés qui vont être très là-dessus. C'est encore la MIE qui va gérer les personnes. Donc, considérons que le MIE est responsable de la gestion des programmes fondés aux initiatives régionales qui prévoient six volets. Donc, dans un de ces volets, il y a les fraudes et les idées de fondés de développement des territoires. Considérons aussi qu'une entente de service a été transmise à la MRC du Rocher-Percé par le MIE afin d'assumer, sous la coordination du directeur régional du MIE, les tâches relatives au bon déroulement de la nation des circulités liées à la gestion de l'opérationnalisation des différents volets du FAL. Considérons aussi que la dette entente de service a été transmise à la MRC par le MIE en mars dernier, pour la période du 1er avril 2015 au 30 mars 2016. Considérons aussi que la dette entente pourrait être renouvelée par les ministres pour deux périodes équivalentes à la vie de prévu de contrat, en tenant compte des modifications dans les parties pour réconvenir. Donc, le conseil de la MRC du Rocher-Percé accepte les modalités de l'entente des services du MIE dans le cadre du programme FIRE et autorise le préfet Mme Louboutillier à signer de la dette entente. Autorise l'envoi des ressources attitrées à la gestion des programmes, le tout selon les modalités de l'entente des services pour la période du 1er avril 2015-2016 au part de deux personnes, avec possibilité de recondition pour deux années supplémentaires. Et autorise le directeur général de la MRC à signer tout document relatif à l'envoi des ressources et au suivi de l'entente. Alors, besoin d'un proposant, M. Grigny, merci beaucoup. Point 4, point 3. Dépôt et adoption de la politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé. Écoutez, on a eu le plaisir hier, lors de la journée Vitalité culturelle, de présenter la politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé. D'abord, je tiens à remercier les municipalités, puis la collaboration des municipalités de Percé, Grand-Prébière, Jeanne-Lard, Port-Daniel-Gascon et Sainte-Thérèse. Aussi, Mme Marie-Lise Tremblay, qui a coordonné, qui a assuré la coordination du projet, qui a fait un travail exceptionnel. Mme Tremblay, qui travaille pour la MRC du Rocher-Percé. Mais aussi souligner le comité d'élaboration, qui a travaillé à mettre en place la politique des gens de tout le territoire de la MRC. On a Mme Lucille Desport, agente de développement culturel à la Ville de Percé. Mme Francine Laberge, artiste en arts visuels. Jacques Roussy, conseillère municipale de Sainte-Thérèse de Gaspé. Lina Romand, responsable de la Maison de la culture de Grande-Rivière. Louise Meunier, coordonnatrice culturelle à la Ville de Tchendler. Mme Annette Bugeot, artiste en arts visuels. Réjean Grenier, responsable des dossiers culturels à la municipalité de Pont-Daniel-Gascon. On voudrait aussi souligner la participation de Mme Marie Duonger, Mme Esquiel Roussy, Pascal Dubé, Francis Dumont, ainsi que Mme Gabrielle Paquette du ministère de la Culture et des Communications. C'est vraiment, comme je le disais, un travail exceptionnel où on a apporté cinq axes de développement au niveau de la culture pour la MRC du Rocher-Percé. Puis j'invite la population à aller le consulter sur le site de la MRC. Au revoir, Richard. Merci, M. Lévi. Oui, donc, c'est ça. Donc, on fait le dépôt de la politique culturelle. Donc, considérant les travaux effectuées par la Chambre culturelle et le comité spécialement formé pour réaliser la politique culturelle de la MRC, considérant aussi que les consultations publiques et les différentes consultations ont été effectuées auprès des élus municipaux, considérant que Mme Tremblay, agente culturelle, a présenté aux membres des conseils en séance de travail de 15 avril 2015 des grandes lignes de la politique culturelle de la MRC, considérant que le dépôt de la politique culturelle de la MRC est effectué en séance annonce par le directeur général, donc que le conseil adopte la politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé, tel que présenté. Donc, c'est besoin de proposer à M. Lévi. M. Lévi, merci. Sécurité publique, sécurité incendie, 5.1, adoption du rapport d'activité 2014, schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant que le rapport d'activité 2014, relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, produit par le préventionniste M. Stéphane Pipon, a été présenté aux membres du conseil en séance de travail le 15 avril 2015, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie stipule que la MRC doit adopter et transmettre au ministre un rapport d'activité annuel par résolution. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu, que le conseil des maires de la MRC adopte par la présente le rapport d'activité 2014, relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour la MRC du Rocher-Percé. Besoin de proposant? En vote. M. Lévi, merci. 5.2, processus de révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Oui, considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie est entré en Véga en février 2007, il a déjà huit ans, donc il est quasiment passé d'art, là. Considérant que l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie stipule que le schéma doit être revisé au cours de la sixième année, qui suit la flamme de son entrée en vigueur, considérant aussi que la direction régionale du ministère de la sécurité publique offrira un soutien particulier à la MRC dans le processus de révision. Donc, le conseil d'administration de la MRC informe le ministère de la sécurité publique que la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie sera effectuée par Stéphane Pipon-Prément-Ségnis et Christine Roussi-Aménagiste sur un horaire de 40 heures semaine et que le premier projet sera déposé d'ici le 31 décembre 2015. Merci, M. Grenier. On serait maintenant en 2.6. Correspondance 6.1, conseil de presse du Québec. L'objet, la décision rendue par le comité des plaintes. Pourrais-tu avoir... Je vais faire la lecture du... Je vais vous faire la lecture de la décision. C'est... C'est ce qui est plus... Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Fait qu'on se rappellera que la MRC... J'avais écrit une plainte concernant un article qui était paru dans le journal de Québec à l'effet que l'implantation de Sima MacDenis chez nous, à Port-Daniel, allait faire de nous la poubelle de l'Amérique du Nord. Fait qu'il y a une plainte qui a été faite au conseil de presse et la décision a été rendue le 24 mars 2015. Voici, au vu de ce qui précède, le conseil de presse du Québec rejette à majorité de trois voix sur cinq la plainte de la MRC de Rocher-Percé et de Mme Le Boutilier contre le journal de Québec pour les grièves d'inexactitude et sensationnalisme dans l'été. Cependant, deux membres du comité ont exprimé leur dissidence sur trois éléments de ce grièves. De plus, le conseil retient la plainte contre le journaliste Charles Cavalier et le journal de Québec pour manque d'équilibre. Pour son manque de collaboration en refusant de répondre à la présente plainte, le conseil de presse blâme le journal de Québec. Le conseil de presse du Québec rappelle que lorsqu'une plainte est retenue, l'entreprise de presse visée par la décision à l'obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s'engagent pour leur part à respecter cette obligation et à faire parvenir au secrétariat du conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. Est-ce que ça a déjà été… est-ce que ça a déjà paru? Oui, 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 ça a paru. Je dirais que les médias nous ont contactés il y a deux semaines passées pour justement, pour nous demander les commentaires. Puis moi, dans les commentaires qui ont été dits, c'est qu'il fallait arrêter, là, de ne pas répondre, là, quand on recevait, là, des commentaires aussi peu élogieux, puis qu'il y a eu autant de bashing qui se fait sur le dos de la Gaspésie qu'il était plus question de laisser passer rien. Puis si c'était à refaire, je referais exactement la même démarche. Parfois, on va demander si le journal de Québec s'est rétracté, c'est ça? Je ne pense pas qu'il y en a hâte. Ils ont 30 jours. Ils ont été dormés, ils ne sont pas, ils n'avaient plus, ils n'avaient plus, ils n'avaient plus, ils n'avaient plus, ils n'avaient plus. Oui, mais selon le jugement, l'obligation de faire arrêter une rétractation. Ça fait qu'on est, il y a 30 jours pour notre rétractation, c'est ça. Normalement, ils devraient le faire. Au point 6.2, ministère de la Correspondance du ministère de la Sécurité publique, M. Éric Hou, directeur général par intérim. L'objet de la correspondance, c'est le suivi de la résolution concernant les frais de scolarité de l'École nationale des pompiers du Québec. Ce serait que nous avions dénoncé à l'effet qu'il y avait eu une exagération dans la formation qu'il n'y allait pas faire aux pompiers, mais apparemment, dans des correspondances que nous avons reçues, que les montants allaient demeurer les mêmes. Donc, ça devient très dispendieux pour former notre monde. 6.3, l'unité régionale de loisirs du sport du Bois-Saint-Laurent, l'objet de la correspondance Jeux du Québec, qui sont tenus à Drummondville du 28 février au 10 mars 2015 avec la liste des athlètes d'un MRC du Rocher-Percé, qui ont participé, la liste des athlètes de Chandler en hockey masculin, M. William Croteau, de Percé en althérophilie, M. Gabriel Dion, de Chandler en tennis de table, M. Guillaume Dubé et M. Jérôme Dubé, au hockey féminin Grande-Rivière, Mme Kim Dupuis-Vachon, et en althérophilie à Percé, M. Zachary Réel. Fait que bravo à tous nos... Un sportif. Un sportif. On serait maintenant rendus à autre sujet. Est-ce que vous avez des points à apporter? Non. Un point? Maintenant, la période de questions. Pas de questions dans la salle? Non? Fait qu'on aurait besoin d'un propos. Ah, c'est pas beau, je suis! Sous-titrage ST' 501 C'est pas beau.